Bonjour chérie, j'aimerais te parler. Oui ma chérie, je t'écoute. Je suis déjà fatiguée. Ça fait énormément de temps que nous sommes en couple. Mais tu ne m'as pas toujours épousée. Si tu ne veux plus de moi, dis-le-moi chérie. Mais chérie, on a déjà parlé de ça. Je suis sérieuse chérie. Si tu ne veux plus de moi, laisse-moi refaire ma vie. Chérie, je t'aime énormément et tu le sais. Je t'aime plus que tout au monde et je voudrais que tu sois ma femme. C'est donc quoi le problème ? En fait chérie, j'ai un problème de santé depuis plusieurs années. Mon souhait est de régler ce problème avant de me marier. Quoi ? Et pourquoi tu ne m'as jamais en parlé ? J'ai essayé chérie, mais je n'ai pas pu. Que Dieu m'en préserve. Il est sérieux ? Mon ami, je suis tellement perdue. Je ne sais pas quoi faire. Quoi ? Tu réfléchis encore ? Ma chérie, il faut passer à autre chose. Tu connais notre société et ses réalités. La société attend de tout couple des enfants. Quand on est marié, on doit avoir des enfants. Mon ami, c'est une condition essentielle pour une vie conjugale et pas nouée. Il faut le quitter mon ami. Tu ne trouves pas cette décision précipitée ? Je pense vraiment ce que je dis. Sally pense un peu à ta vie. Tu vas construire quoi avec un homme stérile ? Appelle-le tout de suite et mets fin à la relation. Prends ton téléphone et appelle-le. Allô chérie ? Oui ma chérie. On peut se voir demain dans l'après-midi ? S'il te plaît. Bien sûr ma chérie. D'accord. A plus. C'est mieux comme ça ma puce. Si tu l'épouses, tu vas souffrir toute ta vie. Tu ne regretteras jamais d'avoir quitté un homme stérile. C'est sûrement Sally. Bonsoir Sally. Bonsoir Arthur. J'ai beaucoup réfléchi pendant cette nuit. Je veux devenir ta femme. Ton état de santé est sans importance. On va le surmonter ensemble. Je te veux dans ma vie comme compagnon. Je veux vivre avec toi sans jamais t'abandonner. Merci d'être aussi compréhensible ma chérie. Je te promets d'être toujours là pour toi également. C'est le plus beau jour de ma vie. Merci Seigneur. Je t'aime Sally. Je t'aime aussi. Chérie, n'oublie pas qu'on doit aller faire notre contrôle à l'hôpital aujourd'hui. Chérie, ce n'est pas nécessaire. Pourquoi est-ce qu'on doit faire un contrôle à l'hôpital ? Pourquoi tu veux me stresser ? Je t'ai pourtant informé de mon état de santé avant qu'on ne se marie. Je sais mon chéri. Nous sommes en couple et il nous faut un suivi médical. Chérie s'il te plaît, allons-y. C'est bon. Allons-y. Madame Sally, vous êtes en bonne santé. Tous les examens sont négatifs. Votre organisme est prêt pour la conception. Monsieur Arthur, vous avez un nombre de spermatozoïdes inférieur à 15 millions par millilitre lors de l'éjaculation. Nous allons intensifier votre traitement. Et on verra quel sera le résultat d'ici trois mois. D'accord docteur. Vous allez prendre le produit que je vais vous prescrire à la pharmacie. Chérie, tu ne dors pas ? Chérie, ne te mets pas la pression. Je t'aime comme tu es. Même si on ne réussit pas à faire des enfants, je t'aimerai toujours. Mais j'ai failli que nous allons finir par devenir parents. Dieu va écouter nos prières. Ne te laisse pas abattre chérie. Sois fort s'il te plaît. Nous allons faire une petite prière. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, tu nous dis à travers ta parole, de nous multiplier et de remplir la terre. Tout ce que nous lirons sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que nous délirons sur la terre, sera délié dans les cieux. Amen. J'ai tellement de peine pour toi, mon ami. J'imagine que ce n'est pas facile. C'est vrai, mon ami. Mais j'essaie de garder la tête haute. Je garde la foi. Dieu a un plan pour nous et ça se réalisera en son temps. Je ne compte pas baisser les bras. C'est bien. Je prie pour que le Seigneur t'accorde tous les désirs de ton cœur. Amen. Allons faire un tour dans la boutique pour enfants. Pour quoi faire ? Je veux juste acheter quelques trucs pour enfants. Pour des enfants qui n'existent même pas ? Dieu opère des miracles dans la vie des gens qui croient en lui et moi je crois en lui. Allons-y. Seigneur, je prophétise aujourd'hui. Je déclare que j'enfanterai et que mon bébé se reposera dans cette chambre. Peu importe le temps que ça prendra, je serai patiente. Je serai appelé maman et son père sera appelé papa. Je vais l'élever selon la parole de l'Éternel. Sa vie sera remplie de bénédictions divines. Elle vivra longtemps et son nom sera Gabriela. Tu as dit de demander et on nous donnera. De chercher et on trouvera. De frapper à la porte et on nous ouvrira. Seigneur, écoute ma prière. Au nom de Jésus. Ainsi soit-il. Amen. Chéri, tu as carrément aménagé une chambre pour enfants ? Oui chéri. C'est joli n'est-ce pas ? Je suis stérile l'as-tu oublié ? Tu exagères un peu trop avec ton souhait de devenir maman. Te moques-tu de ma foi ? Non chéri, je trouve que tu exagères un peu. Il faut qu'on prenne cette situation avec calme. Nous n'exagérons en rien chéri. Calme-toi. La Bible nous dit que, la foi est une ferme assurance à des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Au passage je recherche une nounou chérie. J'ai une qui est très intéressante. Je crois que je vais l'embaucher. La nounou m'a dit qu'elle devait être là à 15h. Il est déjà 16h. Elle me donne déjà mauvaise impression, pourtant elle n'a pas encore commencé le travail. Ça doit être elle. Bonsoir Valérie. Il est 16h. Désolée madame. Il y avait beaucoup d'embouteillages. C'est pas grave ma chérie. Tu as relu le contrat de travail ? Oui madame. Tu penses que tu peux tout faire ? Oui madame. Je sais prendre soin des bébés. Je sais entretenir une maison. Je sais très bien faire la cuisine. Je sais faire le marché. Tout ce que vous voulez madame. Je suis prête. C'est très bien. Ça fait plaisir de voir une jeune fille si motivée pour le travail. Car beaucoup de jeunes filles aujourd'hui recherchent juste la facilité. Tu es embauchée Valérie. Tu commences dès aujourd'hui. Merci madame. Vraiment merci de m'avoir donné cette chance. Madame, j'aimerais savoir. Combien d'enfants avez-vous ? Je n'ai pas encore d'enfants, mais j'en aurai bientôt par la grâce de Dieu. Mais si c'est un garçon, il s'appellera Gabriel et si c'est une fille, Gabriela. J'ai la foi en Dieu, j'ai déjà apprêté le berceau et la chambre. C'est la raison pour laquelle tu es là. Madame, je suis émue. On nous avait enseigné durant les cours bibliques, une fois même toute petite et bien meilleure que même la plus grande des joies. Sachez que même Dieu a déjà entendu vos prières et il vous exaucera. Amen. C'est bien de ce genre d'énergie que j'ai besoin. Vous avez une très belle maison madame. Merci Valérie. Viens je te fais visiter toute la maison. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Et vous c'est qui ? Je suis la nounou. Bonsoir chérie. Bonne arrivée. C'est qui cette jeune fille ? C'est la nounou. De qui ? De nos bébés. Mais chérie, qu'est-ce qu'il y a ? C'est à moi de te poser cette question. Je crois que tu es en train de perdre la tête. Tu as perdu la raison ma chérie. Mais chérie, j'ai la foi que notre souhait sera bientôt réalisé. Les gens commencent déjà à penser que, tu es folle et moi aussi. Sali, ton mari se plaint chez moi de tes ressentes habitudes et initiatives. Tout cela au nom de la foi. Ton époux n'est pas à l'aise avec ton comportement. Mon ami, je ne peux plus faire marche arrière. Je n'ai rien à dire. Sali, écoute-moi. Nous avons tous la foi. Nous croyons tous en quelque chose. Je trouve que tu exagères un peu. Non mon ami. Pourquoi as-tu pris une nounou ? Vous n'avez pas d'enfant Sali. Tout le monde parle de toi dehors. Sali, au lieu de perdre la tête, tu peux par exemple adopter un bébé. Tu es en train de devenir un gros problème pour ton mariage. Dieu de lumière, Dieu de gloire. Je te prie mon Dieu, de donner un enfant à Madame. Tu as donné à Sarah. Isaac a prié pour Rebecca et elle a conçu, alors je viens aussi prier pour Madame. Je suis venue dans cette maison pour prendre soin des enfants, Seigneur je t'en supplie de faire grâce, pour que je puisse accomplir ma mission. Il doit avoir un enfant dans cette maison. Seigneur élève Madame au-dessus des moqueries. Écoute nos prières Seigneur. Accorde-lui la grâce de porter son enfant. C'est toi qui rends l'impossible possible. Amen. Madame, est-ce que ça va ? Tout va bien ? Ça va. J'ai juste une petite fièvre qui me secoue. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Apporte-moi une tasse de thé. Rien de plus ? Non Valérie. Juste une tasse de thé. J'ai un retard de deux jours. C'est quand même bizarre, car j'ai un cirque régulier. Je dois faire un test de grossesse. Quoi ? Je suis enceinte ? Merci Seigneur. Valérie. Oui Madame, vous avez besoin de quelque chose ? Je suis enceinte Valérie. Je viens tout juste de faire le test. Merci mon Dieu, d'avoir écouté nos prières. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. A aucun moment j'ai douté de toi Seigneur. Tu m'as montré une fois de plus que tu ne m'as jamais abandonné. Bonne arrivée mon chéri. Merci ma chérie. Ça fait longtemps que tu ne m'as plus accueilli comme ça. Devine chérie. Quoi chérie ? Crache le morceau. Je suis enceinte. Quoi ? Tu es sérieuse ma chérie ? Oui mon cœur. Merci mon Dieu. Viens là. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Merci mon bébé. Merci pour tes prières. Il faut qu'on fête ça. Mon frère, je suis vraiment content pour toi. J'ai commencé à me demander, pourquoi ça traînait autant ? Ton père a fait 13 enfants, mon père en a fait 9 et notre oncle 11. Il y a de l'effectif dans notre famille. C'est vrai. Frère tu sais, on ne peut que rendre grâce à Dieu. J'aimerais aussi remercier ta femme Sally. Pour son assistante et sa patience. Elle m'avait promis qu'on ferait l'équipe pour le meilleur et pour le pire. Et elle a tenu à sa promesse. Arthur, j'ai des courses à faire. Je vais prendre congé de vous. Je vais appeler Sally au téléphone. D'accord, je te raccompagne. A plus Nadine. Merci d'être passée Nadine. C'était un plaisir. Tout le plaisir est pour moi. Mais félicitations encore à vous deux. Bientôt tu seras papa. Dieu est merveilleux. Est-ce que j'aurais le plaisir d'être la marraine de cet enfant ? Bien sûr Nadine. Tu as toujours été là pour nous. Merci beaucoup. A plus tard. Merci encore pour tout chérie. C'est à Dieu que nous devons dire merci. Je sais que porter une grossesse n'est pas facile. Je ferai tout mon possible pour que tu sois à l'aise pendant cette grossesse. Tu en es sûr ? Bien sûr ma chérie. Bonjour Madame, vous allez bien ? Vous m'avez l'air très fatiguée. J'ai juste des petits mots de tête Valérie. S'il te plaît prends l'argent dans mon portefeuille et va m'acheter des calements. D'accord Madame. Ça fait une heure de temps que Valérie est partie. Je ne me sens pas bien. Je dois appeler mon mari. Il ne décroche pas. J'ai des vertiges. Je veux m'évanouir. Valérie. Valérie. Seigneur, je te prie de sauver ma patronne. Je t'en supplie. Docteur, s'il vous plaît. Comment va ma femme ? Monsieur Arthur, nous avons un énorme problème. Inutile de tourner autour du pot. Il s'agit d'une complication. La contraction a bloqué la tête du bébé dans la zone pelvienne. Il est donc coincé dans le pelvis qui est compressé. Quoi ? Si cela n'est pas corrigé au plus vite, elle va laisser couler les urines tout le temps et de façon incontrôlable le reste de sa vie. Docteur, s'il vous plaît, faites tout ce qui est à votre pouvoir pour réparer cela. Nous n'avons pas la situation en main pour le moment. Elle vient d'accoucher. Il faut que son corps prenne du temps pour récupérer. Elle doit d'abord rentrer à la maison le temps des biens récupérés. Surtout que vous avez une domestique chez vous. Chéri ? Oui mon coeur. Pourquoi tu m'as l'air plutôt triste ? Non bébé, il n'y a pas de soucis. Nous avons deux petits bébés très beaux. Bonjour. C'est quoi cette odeur ? On dirait des selles. Je suis la seule à sentir ça. Où est Sally ? Madame, la patronne est allée se doucher. Je vais attendre dehors. Je ne peux pas supporter cette odeur. Je comprends ta douleur Arthur. Mais sois sûre que mon ami Sally, ton épouse, finira par se rétablir. Elle t'a donné de magnifiques enfants et en plus des jumeaux. C'était trop beau pour être vrai. Après toutes nos prières, voilà ce qui nous arrive. Tu as dit toi-même que c'est traitable par la chirurgie. Sois juste patient. Honnêtement cette odeur qui se dégage se salit m'a dégoûtée. Permets-moi de te demander, comment vas-tu gérer cette odeur une fois que Sally sera de retour à la maison ? Je n'ai aucune idée. Je ne sais pas. Je te comprends. Tout rentrera dans l'ordre. Il faut juste que tu te calmes. Je suis là pour te soutenir. Merci beaucoup Nadine. Chérie, tu ne dors pas ? J'ai un peu soif chérie. Il faut t'endormir. Je reviens. Franchement Nadine. J'en ai marre. Je ne peux plus supporter tout ça. Les odeurs de ma femme m'empêchent de dormir la nuit. Je suis confus. Pourquoi cette épreuve m'arrive dans ma vie ? Je ne peux même plus rester dans ma propre maison. Est-ce que je vais passer ma vie à prendre soin d'une femme qui pue ? Arthur, je comprends vraiment ce que tu ressens. Je sais qu'à ta place beaucoup d'hommes auraient déjà fuir face à cette horrible situation. Tout le chemin parcouru jusqu'à présent montre que tu as bon cœur. Tu as un bel avenir devant toi. Mais combien de temps encore tu vas supporter tout ça ? Je ne voudrais pas que tu laisses cette union te détruire. Non je ne vais pas le permettre. Je ne doute pas. Parfois essayer de passer à autre chose, c'est ce qu'il nous faut. J'aimerais que tu saches que je suis tout à toi quand tu le voudras. Je serai toujours là pour toi. Merci pour ta gentillesse Nadine. Tu es la chérie ? Oui je suis là. Valérie m'a dit que depuis que nous sommes rentrés de l'hôpital, tu n'as plus touché les enfants. Y a-t-il un problème ? Non. Je ne suis pas obligé de leur porter tous les jours. Tu as peur que quelqu'un vienne leur voler ? Arrête de m'embêter. Si tu manques quoi faire, va te doucher. Tu pures tellement que je n'arrive plus à respirer. Madame, arrêtez de pleurer s'il vous plaît. Tout ça finira par s'arranger. J'ai la foi que notre Créateur vous guérira. J'ai peur de perdre mon mari. Vous ne le perdrez pas. Il m'a dit que je sens mauvais. Séchez vos larmes madame. Nadine est passée aujourd'hui ? Vous ferez mieux de l'oublier. Elle n'est pas celle que vous pensez. Son attitude à l'hôpital était vraiment bizarre. C'est ma meilleure amie. On a grandi ensemble. Ce n'est pas important madame. On reconnaît les meilleures amies que dans les pires situations. Nadine est très gentille. Elle a toujours été là pour moi. Je sais de quoi je parle madame. Où étais-tu ? Quoi ? Je crois t'avoir laissé un message pour te dire que je rentrerai tard. Je ne suis pas rentré pour écouter tes plaintes. C'est trop te demander de me laisser vivre tranquillement ? En tout cas, je pars de cette maison. J'ai assez supporté tes odeurs. Où comptes-tu aller ? Ne me quitte pas s'il te plaît. Je ne mérite pas ça s'il te plaît. Et moi alors ? Je mérite vivre dans une porcherie ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Je ne suis pas responsable de tout ce qui m'arrive chérie. Moi non plus. Adieu Sally. Madame, rien n'est de votre faute. Qu'est-ce qui m'arrive Valérie ? Pourquoi moi ? Vous avez patienté pendant plusieurs années pour avoir des enfants. Et Dieu vous a béni avec des jumeaux. Actuellement votre époux vous a quitté juste à cause de votre état de santé. Arrêtez de pleurer. Dieu ne vous abandonnera pas. Il ne reste plus rien à la maison. Il ne reste plus rien à la maison. Le frigo est vide. Le lait des enfants est fini. Même les couches sont complètement finies. Mais Dieu ne vous abandonnera pas. Avec mes petites économies, on va acheter le lait pour des enfants. On verra la suite après. Merci Valérie. Madame, j'aimerais vous parler. Mais je voudrais premièrement que vous me promettez de rester calme. Je t'écoute Valérie. Quand je faisais les courses ce matin, j'ai vu votre mari avec votre copine Nadine main dans les mains. Ils avaient l'air très amoureux. Sérieux ? Tu es sûr d'avoir bien vu ? C'était Nadine ? Que la colère de Dieu s'abatte sur eux. Je croyais pourtant que Nadine était ma meilleure amie. Ils m'ont poignardée dans le dos. Ils vivront la colère de Dieu. Bonjour Madame, ça va mieux ? Oui Valérie, juste un peu de fièvre. Je ne peux même plus aller à l'hôpital. Je n'ai pas d'argent et je n'ai pas de force pour aller travailler. La maladie m'a tout rongé Valérie. Reposez-vous Madame. Je vais aller chercher un peu d'argent pour votre traitement. J'espère que ce n'est pas pour aller faire des choses pas recommandables. Non Madame, ne vous inquiétez pas. Jamais je ne ferai quelque chose de ce genre. D'accord. Madame, ça va mieux ? Je m'affaiblis de plus en plus chaque jour qui passe. Tenez bon Madame. J'aurai bientôt les frais d'opération. J'ignore comment ça va se passer. Mais une chose est sûre, je ferai tout mon possible. Tenez juste bon. Son état s'aggrave de jour en jour. Son opération devrait être faite le plus tôt que possible. Sinon nous risquons de la perdre. Ma patronne ne mourra pas au nom de Jésus. Je vous promets de faire tout ce qui est en mon possible pour réunir la somme qu'il faut. S'il vous plaît sauvez ma patronne. D'accord c'est compris. Bonjour Madame, comment vous allez ? J'essaie de tenir le coup Nicole. Ta patronne t'a permis de venir me voir, merci beaucoup. Au retour dis bonjour à la voisine de ma part. Dis-moi, as-tu les nouvelles de Valérie ? Elle m'a dit qu'elle devait passer ce soir. Mais elle n'est pas encore venue. Valérie a été retrouvée morte cet après-midi. C'était ma seule amie avec qui je parlais dans le quartier. On était tous choqués. Jésus. Que se passe-t-il ? Bonjour Madame Sally, comment allez-vous ? Ça ne va pas docteur. Les sincères condoléances Madame Sally. Une organisation a écouté votre histoire et a été touchée. Ils ont décidé de financer votre opération. Sérieux docteur ? Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous allons faire tout notre possible pour que tout se passe bien. Nadine a abandonné. Elle a fuir avec tous mes papiers et mon argent. Je n'ai plus rien. Seigneur que se passe-t-il ? J'avais pourtant une belle vie avant. Elle a dépensé tous mes biens. Merci pour tout docteur. Merci pour le soutien, pour les soins. Ça me va droit au cœur. De rien Madame Sally. Nous ne faisons que notre travail. Le mérite revient à Dieu. J'aurais aimé que Valérie soit là pour voir tout ceci. Elle me manque tellement cette fille. Elle vous aimait beaucoup. C'est sûrement le livreur qui sonne. Toi ? Que fais-tu ici ? Sally, je te demande pardon. Je reconnais t'avoir posé beaucoup de tort. S'il te plaît pardonne-moi. Par pitié. Je t'ai pardonné depuis très longtemps. Mais plus jamais on ne sera ensemble. Concernant tes enfants, je vais discuter avec mon avocat. On verra les jours et les horaires auxquels tu pourras les rendre visite. Tu ne peux pas te permettre de venir chez moi comme tu veux. Tu n'as plus ce droit. Pardonne-moi, je t'en prie. Par pitié. Va-t'en. Mon avocat te contactera pour tes enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada